C'est un enfer le TEDx ! C'est un enfer quand il commence à... Plus jamais ! Plus jamais ! Tu dois apprendre tout par coeur ! Tu n'as aucune spontanéité ! Tu t'apprends tout par coeur ! Et tu as des coachs pendant des mois et tout ça pour parler 20 minutes ! Et donner l'impression... Comme ici en fait ! Toutes les TEDx sont en fait ultra formatés Les gens apprennent par coeur le texte qu'ils ont écrit Vous avez des coachs qui nous suivent 3 mois avant, vous vous rencontrez dans les cafés et tout est cadre très américain Et du coup moi je suis pas juste comme ça donc j'étais terrifié ! Je pars à volo moi donc... On s'est bien de le dire dès le début quoi ! On va poser des questions ! Alors ça fait des mois qu'on prépare la soirée ! Il y a des coachs américains ! J'ai mes coachs ! Non, il faut que vous allumiez le boîtier ! Le boîtier ! Et là ? Vous n'avez pas la ridicule ! Si vous avez mis vos t-shirts à l'endage ! Ah bah non ! Tu vois ? Non c'est voulu ! C'est un truc de moi ! C'est volé ! C'est volé ! Est-ce qu'on t'entend bien ? Je sais pas ! Je m'entends ? Non ! Allô ! Allô ! Allô ! Derrière ! Et pas complètement là ! Je crois que je peux la mettre sur le... Ah oui ! Non ! Ou alors t'as le micro ! Non ! On m'entend là ? Ou alors t'as le micro ! Oui ! On m'entend bien moi ! Alors c'est parti ! C'est comme ça ! Bonsoir à tous ! Excusez-moi ! Je suis pas dans le cadre ! T'es toujours pas ! T'es toujours pas ! La guitare à la caméra ! Bonsoir à tous ! Juju ! On est ravis d'accueillir une quantique pour une nouvelle controverse ! Numéro 3... 3... 33 ! Voilà ! On a dit 33 ! Jeudi 33 ! Et puis... Pascal ! Pour la... Troisième fois ! Deuxième ! Oui ! Enfin t'as quand même participé... Oui ! Voilà ! Deuxième en tant qu'interrode ! Deuxième en tant qu'interrode ! Exactement ! Voilà ! Ici ! Philippe, il vous dit en qui ? Oui ! Donc ben... Oui effectivement ! Donc on est une association de Lorient qui s'appelle Quantique ! On travaille plutôt sur l'impact des usages numériques dans la société ! Et puis... Depuis presque 4 ans, 4 ans et demi ! On organise des soirées et débats ! Donc une controverse ! C'est-à-dire des points de vue... Des points de vue opposés ! En fin de compte ! Parce que ces sujets-là ne sont jamais fermés ! Et pour ça, ça n'est pas une controverse sur les sujets numériques ! Donc merci pour votre actuel ! Encore une fois ! Merci à Emeline et Océane d'avoir préparé la salle ! Et tout l'aspect technique ! Et puis le montage vidéo ! Et Sébastien ! Tout ça, on va pouvoir regarder les vidéos ! Les personnes vont regarder les vidéos plus tard ! C'est important de garder trace un peu de ce qu'on raconte et de ce qu'on fait ! Donc encore merci pour votre accueil et votre disponibilité ! Et oui, on accueille pour la deuxième fois Pascal ! Donc il y a deux ans, tu étais venu ici parler du transhumanisme ! Et là, quelque chose qui complète carrément, c'est l'intelligence artificielle ! Alors pourquoi ? On a eu l'idée de ce sujet-là ! J'ai participé à une conférence sur l'intelligence artificielle en novembre ! Et l'intervenant était très brillant ! Il s'expliquait comment ça marchait techniquement, etc. Il était très très fort ! Mais le public, ses questions, les questions qui s'intéressaient, c'est oui, mais moi dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce que ça va changer ? Est-ce que j'ai besoin d'apprendre des choses ? Et cette personne ne voulait pas répondre ! Et tant que scientifique des sciences dures, il a dit ça c'est mes collègues de sciences humaines et sociales qui pourront répondre ! Et les gens étaient frustrés ! Ils voulaient des réponses, il y avait un débat qui s'était mené sans l'intervenant ! Et je me suis dit, ça il y a quelque chose à creuser ! C'est-à-dire que ça interroge les gens, les gens ont un peu peur, sont angoissés par des thématiques, des thèmes, c'est juste un terme en fait, c'est un algorithme ! Mais voilà, comment se prémunir ? Comment mieux travailler ? Comment vivre avec ces trucs-là ? Avec ces techniques ? Est-ce que c'est une communication ? Est-ce que c'est des ouf ? On ne sait pas trop ! Voilà ! Donc c'était le question ! Et donc Pascal a accepté de répondre à cette invitation ! de nous rassurer, rassurer les gens sur ces questions-là ! Ou pas ! Ou les angoisser encore plus ! Donc ce sera très très ouvert sur des questions-réponses ! Et à la fin on aura plus de questions-mêmes que de réponses ! C'est absolument ça ! Voilà, bon voilà ! Je vais finir mon intervention par des questions ! Voilà ! Donc tout le monde pourra participer ! Merci d'avance Mastien ! Merci à Cantique pour cette invitation ! Et puis à la Fabrique Bullock pour son accueil ! Voilà ! J'adore la Fabrique Bullock ! Alors oui, Philippe m'a proposé ce sujet ! Et donc dites-vous bien que je ne suis pas plus ni intelligent, ni cultivé dans ce domaine pour vous ! En fait je ne suis pas du tout un expert de l'intelligence artificielle ! Ce n'est pas du tout mon domaine ! Même si j'ai pu parler de transhumanisme la dernière fois ! Et donc ça m'intéressait de me confronter à ce sujet proposé ! Parce qu'effectivement, qu'en est-il de l'intelligence artificielle au quotidien ? Alors c'est quoi l'intelligence artificielle ? Alors attendez, je vais demander à l'intelligence artificielle tout de suite ! Si vous me permettez ? C'est quoi l'intelligence artificielle ? Ok, voyez plutôt ! Il m'envoie une info ! L'intelligence artificielle est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence ! C'est tout ce que tu viens de proposer ? Je ne suis pas sûr de comprendre ! Mais tu ne comprends rien en fait ! Tu ne comprends rien ! Donnez-moi encore une chance ! Je ne sais pas si je vais te donner une chance mais je te trouve un peu con en fait ! Vaut mieux ! Comment comporter une intelligence artificielle ? Ceci est un système d'intelligence artificielle qui est intégré et impliqué dans nos téléphones ! Vous voyez la performance de l'outil ! D'accord ? Ça s'appelle Siri sur Apple et ça s'appelle je ne sais pas quoi sur... Alexia ! Ça c'est l'intelligence artificielle ! Ça c'est l'intelligence artificielle ! Bien ! Alors, vous voyez mon problème ! C'est que j'essaye de l'utiliser mais c'est assez peu performant en fait sur ce téléphone ! Ça relève du gadget pour le moment ! Alors, je vais commencer par définir ce que c'est un algorithme ! Parce que l'intelligence artificielle, c'est les algorithmes ! Le moteur de l'intelligence artificielle, c'est l'algorithme ! Donc j'ai une définition très précise d'un personnage qui s'appelle Gérard Berry, qui est professeur au Collège de France spécialiste et théoricien de l'informatique, très très haut niveau, et lui donne cette définition. C'est une organisation mécanisante d'opérations élémentaires pour réaliser une tâche donnée, c'est-à-dire un mécanisme qu'on invente. Sachez que les algorithmes existent, d'ailleurs le mot algorithme remonte au nom de l'Arab du IIe siècle, ça remonte depuis longtemps, et que nous, la plupart des gens dans la rue, les kidams, les gens qui ne sont pas dans ces domaines-là, pensent que l'algorithme c'est nouveau ! C'est absolument pas nouveau ! C'est même très ancien ! Qu'est-ce qui est nouveau en fait ? Ce qui est nouveau, c'est l'introduction de l'ordinateur. C'est qu'aujourd'hui, le computationnel, le calcul computationnel, qui fait que, effectivement, on peut mettre en place des algorithmes d'une puissance incroyable et d'une complexité inouïe. Mais le principe même d'inventer une formule mathématique qui permet de réaliser une tâche, ce principe-là existe depuis très longtemps, algo existe depuis très longtemps. Alors là, je vous en ai mis des algorithmes. Il y en a des centaines de milliers de sortes. Vous avez les algorithmes de la finance. Dans les algorithmes de la finance, par exemple, certaines agences dans la finance inventent des algorithmes tueurs pour tuer d'autres algorithmes, ou pour les freiner. Parce que dans la finance, c'est la milliseconde qui compte. C'est ce qu'on appelle la finance à haute fréquence. C'est la milliseconde, les ventes et les rachats d'actions. Et du coup, il y a des combats d'algorithmes dans le monde financier. Je n'ai pas le temps de... Alors, je ne vais pas vous faire une intervention sur ce qu'on appelle les dystopies, c'est-à-dire, au contraire de l'utopie, c'est-à-dire les espèces de fantasmes dystopiques autour de l'intelligence artificielle. Parce que là, vous avez déjà toutes les séries télé en cours qui traitent en transversal le sujet du cyborg, voilà, des dangers extrêmes de l'intelligence artificielle, de la notion de post-humain, de remplacement par l'humain, par des robots, des cyborgs, et une intelligence artificielle. Ce n'est pas mon sujet. D'abord parce que vous avez des tas de magazines, tiens, je te le prends, Juju, qui traitent largement de ces sujets. Ce qui m'intéresse, moi, c'est en quoi l'algorithme va impacter notre quotidien. Est-ce que ça va avoir un impact sur nous, petits gens, petits citoyens, au quotidien ? Et s'il y a un impact, quel impact, et comment on résout les problématiques que ça pose ? Alors, la première confrontation à l'algorithme, c'est la RATP. Donc ça, c'est une expérience personnelle. Donc, je cherchais un trajet RATP assez compliqué, il fallait prendre 3 métros, 4 R horaires, pour arriver au fin fond de l'Île-de-France. Et puis là, je donne, il m'envoie automatiquement, automatiquement, il m'envoie ce message. Regardez bien le message. Bonjour, je suis l'assistant virtuel, on ne parle pas à celui-là, je le lis pour l'instant. Je suis l'assistant virtuel du service client RATP, et je suis là pour vous accompagner sur certains sujets. Je suis encore en apprentissage. Et le mot le plus important, c'est le mot apprentissage. Alors, n'hésitez pas à me partager votre besoin, simplement. Mais le mot le plus important, c'est qu'il est en apprentissage, et il nous le dit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un algorithme ne peut pas être efficient, ne peut pas fonctionner sans vous. Il se nourrit de vous. Et vous avez soit une dimension inconsciente, soit une dimension consciente des usages des algorithmes, quand vous êtes derrière Internet, tout simplement, sur Facebook, sur d'autres plateformes. C'est inconscient. En fait, on dialogue avec l'algorithme, on le nourrit, on lui donne à manger. Et plus on lui donne à manger, plus il apprend. Deep learning, l'apprentissage profond. Et plus il apprend, évidemment, plus il devient efficient, et plus il se personnalise. Donc effectivement, si je passe ma vie à parler à l'algorithme de la RATP, il y a un moment où il est de plus en plus efficace, et vous le voyez aussi sur le téléphone. C'est-à-dire que l'algorithme engrange la personnalisation de vos usages, en fait. Et il apprend, il apprend. Donc, un algorithme tout seul ne sert à rien. Un algorithme lié aux humains, voilà, c'est de cette manière-là qu'il va devenir efficient. Pardon, c'est moi qui l'échange. Alors, qu'est-ce qui va arriver, un petit peu de prospective, mais ce n'est pas de la prospective, c'est maintenant. C'est le développement absolument ahurissant des assistants vocaux. Vocaux. Et vous allez voir, derrière le mot vocal, il y a quelque chose d'important qui se passe. Aujourd'hui, 2 milliards et demi d'assistants vocaux en 2018. prévu 8 milliards d'assistants vocaux en 2023. Donc, c'est un développement, j'allais dire algorithmique. 8 milliards, c'est plus que le nombre d'habitants. Plus d'assistants vocaux. Très intéressant. Merci, Julien. Ah oui, vous allez voir intervenir. Je ne suis pas là en conférence, en fait. Mais oui, tout à fait. Je n'avais pas du tout réfléchi à ça. Mais effectivement, le nombre d'assistants vocaux va dépasser le nombre d'habitants sur la planète. Alors là, vous en avez un sur Google. Ils vont vous les vendre à Noël, aux anniversaires. Vous le mettez au milieu. Et vous parlez. Vous lui posez une question. Où est Shanghai ? Quels sont les pizzerias ouverts ce soir chez moi ? Donc, il est géolocalisé. Vous êtes géolocalisé. Il va tout de suite vous répondre avec une voix. Il va vous répondre avec une voix. Et donc, vous allez très vite vous habituer à avoir cette voix qui vous parle dans la maison puisque vous l'aurez au milieu de la pièce, au milieu du salon. Et puis, vous allez lui parler. Et vous allez tellement être habitué au bout d'un moment à utiliser et entendre cette voix qui va devenir de plus en plus performante et de plus en plus naturalisée aussi. Donc, c'est assez troublant. Vous trouverez facilement sur Internet. Ah, mais c'est toi qui en a encore Juju. Donc, qui c'est qui m'a parlé des vidéos Google ? Voilà. Toi aussi. Voilà. Pour voir que c'est assez effrayant. C'est-à-dire que très vite, très vite. En fait, moi, j'appelle ça de l'anthropomorphisme. C'est-à-dire exactement quand vous avez un chien ou un chat. Vous avez en vance. On est tous comme ça. J'ai deux chats. À un moment, je lui parle. Je sais qu'il ne comprend rien. Mais je comprends quelque chose. Mais en tout cas, on fait de l'anthropomorphisme. Très vite, avec ces machines vocales qui vont vous parler, qui vont dialoguer, il y a une dimension intersubjective qui se met en place. Il y a un dialogue avec une machine. Alors, bien sûr, les interfaces en machine, depuis 60 ans, on est dessus, et on dialogue avec la machine. Sauf que là, on dialogue avec une simulation de l'humain. Et donc, forcément, il y a une forme d'anthropomorphisme qui va se produire. Et puis, il y a une autre conséquence auxquelles on ne pense pas, c'est que vous allez l'oublier. Vous allez oublier les machines. Puisque vous leur parlez. Alors déjà, l'ordinateur va disparaître parce qu'il se dilue partout aujourd'hui. Les nanotechnologies font que les ordinateurs, en fait, c'est partout, c'est vos lunettes. Je ne vais pas recommencer sur le transhumanisme. C'est les vêtements, c'est partout. Et donc, la machine ordinateur, elle, au fur et à mesure des années, va totalement disparaître. Et vous n'aurez plus qu'un système de voix. Et on va jusqu'à dire, vous voyez, qu'on va passer du web tactile. En ce moment, on est sur le tactile. Vous êtes tous sur vos tablettes, vos téléphones. Finalement, le tactile va vite disparaître puisque cette intelligence artificielle qui est capable maintenant de parler fait que nos machines, on aura juste à la poser et lui parler. et lui parler, lui poser des questions. Où est la route ? Qu'est-ce que je dois prendre comme médicament ? Peut-être pas, mais en tout cas, elle va nous conseiller aussi, cette machine. Ça dépend à quel type de système de base de données elle va se connecter quand vous lui parlerez. Mais cette dimension d'oubli, d'oubli des technologies, on va les oublier. c'est-à-dire, elles seront, c'est tout le paradoxe, l'intelligence artificielle sera omniprésente et en même temps invisible. Et donc forcément, dans notre quotidien, on va l'oublier. Je suis persuadé qu'un jour, vous aurez une voix au téléphone, vous pensez que c'est un humain qui vous répond, mais ça ne sera pas un humain qui vous répond. C'est ce que tu parlais tout à l'heure, Julien. Est-ce que même à terme, on ne va pas éviter de lui parler, parce que c'est un peu con, les gens qui parlent tout seuls dans la rue, est-ce qu'elle ne va pas commencer très rapidement à lire dans notre tête ? De ne même plus nous demander la parole, de savoir ce qu'on veut lui dire ou pas lui dire. Alors, oui. C'est déjà plus ou moins le cas sur certaines recherches. Oui, c'est les interfaces neuronales. Donc là, tu passes le stade au-dessus. Mais j'ai dit que je ne voulais pas aller dans les dystopies et le spectaculaire. Mais oui, oui. Les interfaces neuronales feront que tu penseras. Tu n'auras qu'à penser. Aujourd'hui, on a des systèmes où tu penses et ça déplace un objet, notamment dans le handicap, où la personne a un casque comme ça, et il est capable, en pensant très fort, de faire avancer son... Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un écran quand même ? Même si tout devient écran, je sais que tout peut devenir écran. Les prochains écrans, c'est tes yeux. Donc, l'écran va disparaître puisque les hanties de connexion vont être augmentées et ce seront tes yeux. Mais je ne veux pas aller vers le... Je ne veux pas aller vers ce futur. Voilà. Donc, quelque part, pour résumer, ces 8 milliards d'assistants vocaux, aussi importants, aussi nombreux que la population mondiale, c'est incroyable, c'est vrai. Ces assistants vocaux, finalement, on va rentrer dans une forme d'interaction sociale avec eux, de relation sociale avec eux. Au détriment de l'après-relation. Est-ce qu'on va aller du social ? Oui. Ben, ça va devenir de plus en plus virtuel. On parle de réseaux sociaux numériques, déjà. Il y a un réseau social. Le réseau social, il y a avec d'autres gens sur le numérique. Qu'est-ce que c'est qu'on enlève des gens ? Il n'y a pas... Le social s'arrête. Il n'y a plus social quand on parle à une machine. Oui, sauf que cette machine-là dont je parle, elle simule l'humain. Oui. C'est la simulation. Elle simule l'humain. Donc, forcément, ça crée un trouble. Ça crée forcément un trouble. Il y a eu plusieurs films comme ça, où... C'est quoi ce film où... C'est un classique, hein ? C'est un classique. Alors... Alors, sachez que cette intelligence artificielle, elle remonte, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas nouvelle. Et ça, c'est très important, parce que les gens pensent que c'est nouveau. Ce n'est pas nouveau. En fait, c'est une obsession de l'humain de vouloir reproduire l'homme en version artificielle. Alors, ça va de beau qu'en sont des automates du XVIIe et du XVIIIe siècle. Là, ça remonte même avant avec la mécanique, etc. Mais là, je vous ai mis deux textes comme ça, qui sont assez anciens. Le premier, vous voyez, c'est 1936. C'est une revue de sciences politiques britanniques et qui pense qu'avec les mathématiques, on va instaurer la démocratie. Donc, vous voyez, ils ont appelé ça la mathnocratie. Et moi, vous verrez tout à l'heure, je vous parlerai d'algocratie. Algorithme et démocratie. Et puis, de l'autre côté, c'est un génie britannique qui s'appelle Ross H. V. C'est un livre de 1956. Je dirais que Ross H. V, c'est quelqu'un qui est très peu connu, mais en fait, qui est très, très important. C'est le maître de Norbert Wiener, c'est-à-dire l'inventeur de la cybernétique, dans les années 50. Donc, c'est son, c'est celui qui l'a lu. Voilà. Et il écrit un livre incroyable en 1956, Design for Brain. C'est-à-dire, il veut refabriquer, il veut fabriquer artificiellement le cerveau. Et il pense déjà, et le mot design est là, donc c'est to design, dans un fab lab ici. Donc, to design the brain, il veut reformuler une sorte de cerveau artificiel dès les années 50. Vous voyez, aujourd'hui, en 2019, on parle d'intelligence artificielle, mais sachez qu'en fait, c'est une histoire de strat historique, de chercheurs qui ont cette obsession de vouloir créer un double d'eux-mêmes, mais ça va de Frankenstein, c'est une tradition humaine, cette obsession à vouloir créer un double artificiel de l'humain. Alors, de l'autre côté aussi, c'est la croyance toute-puissante, et ça, c'est le rapport avec cet ingénieur qui a fait cette conférence aussi, c'est la toute-puissance des mathématiques. Tout est mathématisable, et l'harmonie viendrait, l'harmonie, c'est l'harmonie par le calcul, l'harmonie, c'est l'harmonie, l'harmonie viendrait des mathématiques, on serait sauvés par les sciences et les mathématiques. Et aujourd'hui, Google, Facebook, Amazon, Uber le pensent aussi, sauf qu'ils en font une machine lucrative. Oui, et qu'ils achètent des bunkers en Meuse-Élande pour planquer aussi. Absolument. Absolument. Alors, qu'est-ce que ça produit l'intelligence artificielle aujourd'hui ? En tout cas, quelles sont les voies de recherche ? D'abord, c'est un guide. Donc ça peut être un guide intelligent, regardez comme il était crétin, mon Cyril, qui est censé utiliser moi sur le web, pour que je trouve des informations. Derrière l'intelligence artificielle, il y a l'automatisme. La société est en train de s'automatiser. On va rentrer dans une société entièrement automatisée. Les villes seront automatiques, les voitures seront automatiques. Cette notion d'automatisation est fondamentale. Évidemment, ça va avec le développement de la domotique, de la robotique. Mais l'automatisme, ça ne fonctionne qu'avec les algorithmes, qu'avec l'intelligence artificielle. C'est un des effets premiers de l'intelligence artificielle. Donc il y a un certain nombre de grands métropoles aujourd'hui qui font des essais sur les voitures autonomes. On est loin du compte. Dans la réalité, en fait, on est loin du compte. Les dangers sont certains et les algorithmes ne sont pas encore complètement au point. Renault a décidé d'arrêter au niveau 3. Donc on commence à voir qu'ils sont tous partis, toutes les industries automobiles sont partis en hystérie à vouloir faire sa voiture autonome. Et là, on voit depuis quelques mois les freins parce que c'est pas sécurisé. C'est très clair. Donc l'automatisme. Troisième entrée, le contrôle. Évidemment, l'algorithme contrôle. Et nous sommes en train de rentrer. Je ne vais pas faire mon Gilles Deleuze ou mon Alain Damasio. Mais Alain Damasio, par exemple, qui est évidemment un écrivain de science-fiction deleusien. Il prend tout sa pensée chez Deleuze. Deleuze nous dit, en 1991, un tout petit texte, que tout le monde peut lire d'ailleurs, qui s'appelle La société de contrôle. Il dit qu'on va passer d'une société de coercition à une société de contrôle. C'est quoi la société de coercition ? Mais vous l'avez vécu. C'est celle du 19ème et du 20ème siècle. C'est que tout ce qui n'est pas dans les normes est emprisonné. Donc on met les fous au 19ème dans les hôpitaux psychiatriques. Les femmes hystériques aussi, on les soigne parce qu'elles sont hystériques. Charcot. Voilà, la folie. C'est la fameuse histoire de la folie de Michel Foucault. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas dans la norme est évacué, enfermé. C'est aussi le philosophe et mathématicien d'ailleurs, Gémery Banutam, qui invente des prisons qu'il appelle des panopticones, qui permettent de contrôler à 360 degrés les prisonniers et de les voir tous en même temps, d'avoir un don d'ubiquité sur les prisonniers. Et Deleuze nous dit quoi ? On va passer, il prédit 30 ans avant, d'une société de coercition, on enferme les gens, à une société de contrôle. C'est-à-dire, on contrôle les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Sachez que quand vous êtes à Paris et que vous passez votre carte RATP, je vais revenir à la RATP, vous passez votre carte RATP au BIP, vous laissez les traces, on sait à quelle heure vous êtes rentrés, quand vous êtes rentrés, quelle est votre destination. C'est-à-dire, vous êtes dans le contrôle. On peut contrôler vos faits et gestes sans même que vous vous en rendiez compte. Et on rentre dans cette société de contrôle, de gouvernance douce, de contrôle en douceur, sans qu'on s'en rende compte. On rentre dans cette société, et Gilles Deleuze... La carte de civilité des magasins. Voilà, la carte de civilité des magasins. Tout ça, il y aurait plein d'exemples. Il y aurait plein d'exemples. Et Damasio, évidemment, en fait une dystopie, lui, puisqu'il pousse la chose à l'extrême. Voilà. Et la simulation, bien sûr. Ça, c'est le système de simulation. Là, on voit les Fab Labs. Les algorithmes sont aussi présents, très présents même, sur le 3D. Et donc, on simule. L'intelligence artificielle, finalement, c'est une simulation du réel. Ce n'est pas le réel. C'est une simulation du réel, mais qui aujourd'hui a un impact sur notre quotidien. Donc, ça impacte quand même le réel. Et puis, les algorithmes aident à la décision. Ça nous aide à décider telle ou telle action, ou telle ou telle décision juridique, politique ou économique. Oui, il y a un administrateur d'une société australienne, qui est un algorithme apparemment. D'accord. Il fait partie du conseil d'administration. Il fait partie du conseil d'administration. Donc, un algorithme fait partie du conseil d'administration. C'est le prédictif. C'est le prédictif. C'est-à-dire, ça permet de prédire ce qui va se passer. Et ça, ils l'ont bien compris. Alors, vous avez une image derrière. Je ne sais pas si vous connaissez les films. C'est Minority Report. Parce qu'évidemment, le génie Philippe Kadic, parce que Minority Report, c'est Kadic, comme Blade Runner, comme Total Recall. Tout ça, c'est l'univers incroyable de l'écrivain d'anticipation, n'est pas de science-fiction, Philippe Kadic. Et Kadic avait déjà prévu ça. cette idée du prédictif. Ou, dans Minority Report, souvenez-vous de l'argument principal du scénario, c'est qu'on est capable de prédire si quelqu'un va commettre un meurtre ou un délit. Et donc, dans le film, et dans le scénario, et dans le livre, on arrête le criminel avant même qu'il ait commis son crime. Et bien, sachez qu'aujourd'hui, cette prédiction de 1971, je crois que c'est 71, Minority Report, ou 112, jusqu'à 40 ans, et bien, elle est véritablement réelle. C'est-à-dire qu'elle est tentative, avec la masse de données produites autour d'un individu, de pouvoir, son parcours, son histoire, ses accidents, a-t-il fait de la prison, vous voyez ? Et bien, on peut imaginer que l'intelligence artificielle va prédire le comportement d'un individu, et donc peut-être le punir, ou en tout cas le contrôler, on revient à la société le contrôle, avant même qu'il agisse. Et là, j'ai un exemple, c'est l'exemple de la Colombie, qui fait de la criminalité prédictive, donc on est en Colombie, un certain nombre de tendances culturelles, on va dire ça comme ça, et ils sont en train de construire un système, un système qui est en construction en ce moment, qui utilisera les données sur la criminalité pour repérer les points chauds, identifier les tendances et prédire les crimes qui sont susceptibles de se produire. C'est pas qu'en Colombie, en Europe, on est développé en 2017, on est déjà en place, avec des mentalités complètement différentes. Tout à fait, mais c'est juste un exemple. Mais en France, tout simplement, c'est un exemple, c'est un exemple, c'est un exemple de la Colombie. Je suis désolé, mais quand on interdit à des gens de se rendre à une manifestation, c'est très récent. Les gens habillent en jaune, c'est ça ? Du simple fait de son passé, en se disant, s'il va à cette manifestation, il va poser des problèmes. quand on pose un interdit sur cette personne-là, on est déjà là-dedans, complètement. On est déjà là-dedans. Ça a été retoqué par le Conseil d'Etat. Alors, en fait, par rapport au système colombien, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres, il y a une enquête qui a été produite sur les effets. Et en fait, on s'aperçoit que les algorithmes sont peu fiables. Ils sont peu fiables et qu'ils sont incapables de prédire les crimes violents. Exactement. Ouais, c'est vrai. Et donc, les vrais crimes qui mériteraient qu'on arrête le type... Et on a tous en double crime. Voilà. Et surtout, qu'ils stigmatisent l'algorithme. Les algorithmes préceptifs du système colombien ont tendance à... Ils ont tendance à stigmatiser les noirs. Donc moi, je vous pose la question. Un algorithme peut-il être raciste, finalement ? Ben, ça dépend. Mais il est basé sur la personne. Il est programmé et s'il est lié ou pas sur... C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est tout ça. Next. L'intelligence artificielle émerge que les Chinois se mettent à contrôler leur population. Non ! Ça remonte à Mao, le contrôle de la population en Chine. C'est une culture, presque, le contrôle. C'est presque une culture du contrôle. Et du coup, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, par contre, c'est qu'ils utilisent la puissance du calcul des algorithmes et les datas. Et là, ça prend une dimension considérable. Alors, vous voyez, en ce moment, les systèmes d'intelligence artificielle chinois intègrent les données d'un milliard et demi, pratiquement, de personnes. On s'y verra. On s'y verra. Alors, vous voyez, les grandes multinationales, Tencent, Alibaba, ils consolident l'exploit des grandes quantités de données pour alimenter les ambitions autoritaires du gouvernement. Donc, il est juste de vous dire que dans ce pays, ces multinationales, entre guillemets, chinoises, fournissent, de manière globale, au gouvernement, la totalité des informations. On n'en est pas là, nous, en Europe, ni aux Etats-Unis, même si on soupçonne Facebook ou Google d'avoir des relations avec les services secré-américains. Mais là, c'est carrément ouvert. C'est un système qui est véritablement ouvert. Et puis, il y a la reconnaissance faciale. Et puis, il y a l'idée du crédit social. Donc, vous êtes notés, vous êtes au Chine. Vous êtes notés en fonction des données de votre vie. Des éléments qui sont passés dans votre vie. Vous avez une note. Donc, si vous êtes... Comment ? Beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Si vous avez été alcoolique. Si... Voilà, toutes sortes... Toutes les données. En fonction des sites sur les chaînes que vous avez aussi. Absolument. En fonction de ce que vous produisez sur Internet, de votre usage du mobile. En fonction de tout ça, vous allez avoir une notation. Mais comment on peut être noté sur le fait qu'on est alcoolique, par exemple ? Bah, parce que... Bah, parce que... Si on veut nous engager dans une entreprise... C'est une bonne ou une une ou une deiked生活 ? Je ne sais pas, vite, c'est une famille... la carte et en entreprise. Non. Ça n'est pas très stressnée. Qu'est-ce qu'on appelle... C'est oui. Comment on sait... Comment le numérique ou les inteligences artificielles comme ça savent que... qu'on boit beaucoup ? Bah, la carte à magasin, ah... Tu peux traiter toutes sortes de données, tes données de consommation, ce que tu achètes, ce que tu vends, tes données médicales, tes données de santé, tes données criminelles. Si tu bats ta femme parce que tu es alcoolique, c'est noté. Et donc tu as une notation de 1 sur 10. Donc si tu as 2 sur 10, tu es un pauvre citoyen qui a très peu de moyens d'agir, qui sera très peu écouté, très peu engagé dans les entreprises aussi. On va très loin, on va très très loin. Oui, on va très loin, mais ça n'empêche que nous, on est dans un système de notation. Aujourd'hui, tu ne vas pas dans un endroit sans qu'on te demande comment vous trouvez cet endroit-là. Tu notes de 1 à 4, etc. Tu vas chez Peugeot et ils te demandent de les noter. Et surtout, il ne faut pas mettre une note en dessous de 8 parce que de toute façon, si tu notes en dessous de 8, c'est une mauvaise note. Tu te dis, mais c'est quoi ce truc-là ? C'est ça. Oui, j'ai été dans un super magasin, c'est agréable. Oui, ou le conférencier à la fabrique du Locke, ce soir. Exactement, il est bien. Après, moi, je ne noterai pas. Suce à la notation. Next. Next one. Alors, l'automatisme, c'est juste un exemple parmi, alors là, des exemples d'automatisme dans la télévision artificielle. Aujourd'hui, il y en a partout. Évidemment, j'ai mis Amazon parce que vraiment, il y a vraiment, j'allais dire, une stratégie industrielle autour de l'automatisme. Et là, c'est simplement un système, simplement, c'est un système d'entrepôt Amazon. Donc, c'est un système entièrement automatisé qui va être mis en place dans les usines et les unités de stockage, surtout d'Amazon. Et chaque, vous voyez, chaque objet comme ça supprimera 24 emplois. Donc, suppression d'emplois grâce à l'automatisme. Alors, je ne veux pas rentrer dans le débat, est-ce que les robots vont nous remplacer ? Parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce n'est pas, non, les robots ne vont pas nous remplacer, ils vont remplacer la nature du travail, la façon de travailler. Mais pas forcément nous remplacer. C'est plus complexe que ça comme réflexion, mais c'est un sujet de controverse en soi. Mais voilà, c'est un exemple. Vous voyez quand même ce qu'ils prévoient sur la montée aux puissances des robots dans les unités de stockage d'Amazon. Vous allez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, je passe ma vie dans les trains. Dans toutes les gares de France maintenant, il y a les dépôts Amazon jaunes. Je ne sais pas si vous avez remarqué ces armoires de livraison automatique, automatisées, qui sont maintenant dans toutes les grandes gares de France. Donc, ça veut dire que la SNCF, d'ailleurs, il y a un contrat signé entre Amazon et la SNCF. Autre dimension, le traitement des données. Donc là, c'est Google avec Deep Dream. Alors ça, c'est une chose que, si vous allez, c'est un site web, vous pouvez y aller. Vous uploadez, plutôt, vous chargez une photo de votre ordinateur, en français. Vous chargez une photo de votre ordinateur. Il va aller chercher toutes les photos similaires qui ressemblent à la forme de la photo. Alors, si c'est le chien de Philippe, il va aller chercher toutes sortes de chiens. Je ne sais pas si c'est des labradors. Des labradors. Et puis, il va combiner ces images et reformuler. Deep Dream est capable de reformuler une image synthétique d'un seul objet provenant de 100 000 images. Vous voyez ? Donc, c'est assez intéressant de le faire parce que là, vous pouvez faire, en fait... Un visage de toutes les personnes... Voilà. En fait, si on prenait tous les visages ici, qu'on uploade toutes les photos, eh bien, il fabriquerait un visage parfaitement naturel, ce qui ne nous paraîtrait pas du tout artificiel, qui serait, en fait, la combinaison de nous tous. Donc, maintenant, si on réfléchit, si on réfléchit, si on produisait un visage synthétique de nous tous, pour former une seule personne, on associerait un assistant vocal. Là, le trouble, vous voyez ce que je veux dire ? Le visage qui serait sur l'ordinateur, et puis la personne vous parle de manière très naturelle, et là, tout est artificiel. Donc, effectivement, il y a quelque chose d'assez troublant. Si on commence à combiner, en fait, les systèmes d'intelligence, les hybrides, en fait. Il faudrait voir si on recherche... Enfin, pour ceux qui sont en route, si on recherche la moyenne de nos ex. Ah, c'est intéressant ! Ça veut dire que tu n'arrives pas la femme idéale, ou la pire des femmes que tu as vues ? La pire des femmes. Si c'est tes ex. T'as raison, tu devrais, ça te permettra de fixer ta... Alors, autre dimension de l'algorithme, on a vu l'automatisme, la décision. La prise de décision. Les algorithmes sont censés aider l'humain à prendre des décisions. Le problème, c'est que ça commence à toucher des questions humaines très importantes. Je vous ai mis quelques exemples. Les traitements médicaux. C'est-à-dire, on va aller chercher les traitements médicaux. Ça veut dire que... Il y avait le fameux IBM Watson, qui est bas de l'ail en ce moment. IBM Watson, c'est un système lié à la santé où un médecin va s'abonner à ce système. Et puis, si vous avez une maladie orpheline, très rare, ça va aller chercher dans le monde entier tous les cas de la même maladie. Avec les diagnostics des médecins, ça va synthétiser et produire une information qui est censée aider le médecin à prendre une décision. D'accord ? Ça, c'est IBM Watson. Il s'appelle IBM Watson. Ça bat de l'ail en ce moment. Comment ? Ça bat de l'ail en ce moment. En fait, il y a quelques erreurs. Parce que forcément, est-ce que cette synthèse de mille diagnostics de médecins ou d'hôpitaux autour d'un sujet médical reflète la vérité et la réalité ? Voilà. C'est ce qu'il se pose. Le logiciel, l'algorithme, il s'est au courant des publications aussi. C'est ça. De tout ce qui est produit autour. Et c'est absolument impossible à un humain de suivre... En cardiologie, il y a 30 publications par jour. C'est ça. Personne ne peut les lire. C'est ça. Donc voilà. Donc ça, c'est la santé. Mais aussi le transport. Alors ça, c'est des algorithmes de transport. Par exemple, les calculs d'itinéraires. Il y a un accident. Vous savez, comment ils font les RATP ? Décidément, je suis un peu plus derrière RATP aujourd'hui. Vous savez, il y a ce qu'ils appellent ça accident de personne. C'est que Técniste de surface, c'est pas d'ailleurs. Un incident de personne. Un incident de personne. Donc en gros, quelqu'un s'est jeté sur un rail et ça perturbe la totalité du trafic. De l'ensemble. Et bien là, ce sont des algorithmes qui vont tout de suite essayer en temps réel de recalculer les bons trajets, les bonnes horaires, calculer les retards aussi. Et ça s'affiche évidemment sur vos écrans. C'est pas un humain qui traite tout ça. Ce sont des algorithmes. On est déjà là dans l'intelligence artificielle. Le maintien de l'ordre, c'est idem. Sur la manifestation, on va en parler aussi. Là aussi, on peut... La reconnaissance faciale, il y a toutes sortes de choses qui permettent aussi de gérer le maintien de l'ordre. Alors ça va même jusqu'à la libération sous caution, vous voyez. Parce qu'on va chercher des données sur l'individu qui doit être libéré. Donc on va aller... l'intelligence artificielle va ramener des données sur son parcours. Est-ce que, je ne sais pas, il s'est évadé trois fois de prison, son dossier, toutes sortes de choses qui vont être traitées. Mais est-ce que ce que vous voyez, ce n'est pas vraiment mal, ça ? Ah non, c'est plutôt positif. Pour l'instant, on ne dit pas ce que c'est. On ne dit ni si c'est bien. Oui. Pour l'instant, c'est juste une idée. Oui. D'ailleurs, moi, je serais incapable de dire si c'est bien ou mal. Parce qu'on n'a pas de preuves aussi. Les algorithmes, un petit géo de la justice. Au-delà de la libération sous caution, il y a bêtement un jugement. Il y a le mot de la justice parce que certains vont dire qu'ils préfèrent être jugés par un algorithme parce qu'il n'y aura pas de conscience, il n'y aura pas d'affect. Il y a un jugement. Il y a un redlock, c'était pas comme ça. Ce sera un micro, micro, micro. Plutôt qu'un juge qui serait un humain. Voilà. Donc c'est complètement... Enfin, la question à l'heure actuelle, elle est vraiment un ou deux. Mais il n'y a pas de centre. Oui. Et après, peut-être que l'humain, il n'est plus capable de dire bon, ok, dernière chance. Alors moi, je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Parce que finalement, cet algorithme, il a été conçu... Ah oui, il y a des humains, oui. Il peut être biaisé dès le départ et idéologisé dès le départ. Ah oui, je suis d'accord. Mais là, je pars dans l'esprit public qui n'est pas trop... Si tu prends l'algorithme traitant de la récidive criminelle, par exemple, eh bien, les ingénieurs dont on parlait tout à l'heure, Philippe, un ingénieur qui vit aux États-Unis à l'ère Trump ne traitera peut-être pas les deux... Il ne construira peut-être pas le même algorithme que Reagan. la preuve en est aujourd'hui quand on compare justement ce qui a été développé dans le... ce qu'on nous parlait tout à l'heure pour la Colombie, entre l'Europe et les États-Unis, c'est hallucinant. L'Europe ne se permet aucun... du truc racial, alors que les États-Unis, mais... Et c'est pour ça qu'en m'en conclut, je ne suis pas loin d'être le seul à dire ça, j'ai vu partout, les algorithmes sont formés sur des données existantes qui reflètent souvent les inégalités sociales, le racisme. Donc moi, je pense qu'un algorithme, s'il est bien manipulé, il peut être raciste et produit dans des données objectives, rationalisables, mathématisables, logiques, dans du langage formel. Et donc le langage formel, c'est très humain, ça nous paraît toujours authentique. Ça nous paraît, c'est l'idée de la réalité scientifique, de l'objectivité scientifique, ça nous paraît authentique, sauf que ça peut être quand même totalement manipulé. C'est déjà un sujet pour les boîtes d'informatique, en fait, parce que Intel, Intel aujourd'hui, se présente comme une boîte qui est capable d'intégrer les algorithmes et les intelligences artificielles sans biais et que... C'est un argument de vente. Un argument de vente. Oui. Nous, on utilise... Je vais présenter une société qui fait ça. Nous, on utilise des algorithmes éthiques. Qui ont une éthique. Ouais. Donc c'est... Alors évidemment, les algorithmes qu'on utilise nous au quotidien, ils n'ont qu'un objectif, le lucratif. Tous les algorithmes utilisés sur les grandes plateformes de la web, c'est la recommandation et c'est l'objectif, c'est le lucratif. Donc il est déjà idéologisé. Ouais. Il est déjà dans l'idéologie capitaliste... Ils ont plus de moyens. Voilà. Il est déjà dans cette logique-là de la consommation, de repérer des usages. Si mademoiselle adore les pulls rouges, j'ai une demoiselle, vous ne la voyez pas, elle est en face de moi, mais elle a un pull rouge, elle adore les pulls rouges, donc elle va acheter des pulls rouges, mais tout d'un coup, elle va se construire un historique de ses goûts, de ses passions et donc forcément, elle sera manipulée parce qu'elle sera toujours orientée dans son monde. Et comme l'intelligence artificielle va l'orienter dans son propre monde, elle n'aura plus conscience, quand je parle de toi, je parle de moi aussi, elle n'aura plus conscience d'autres mondes. Regardez bien, qui a un compte Facebook ici ? Mon Dieu ! Ok. Mais, en fait, au fur et à mesure de votre usage de Facebook, vous voyez bien que sur le mur de Facebook, vous n'avez que des choses qui vous intéressent. Vous n'avez que des choses qui vous intéressent. Qui produit ça ? L'algorithme. Or, si on réfléchit un peu, ça vous renferme. Ça vous renferme sur vous-même. Ça dépend de son inconscient. Tout est au niveau d'attention. C'est pas du mot de... Si on est conscient, on est conscient qu'on est enfermé, mais ça nous empêche quand même qu'on ne sait pas ce qu'il y a ailleurs. Non, mais bien sûr, on peut rester maître comme sur vous. Et moi, je considère que quand effectivement je me sens prise dans cet état, je décroche. C'est tout le paradoxe. En ce moment, je suis en train justement de décrocher parce que je prends conscience de certaines choses. Je me dis, ben non, je perds mon gros pouvoir. C'est lui. Il faut liker des trucs que tu détestes. Oui. Alors, je ne ferai pas passer outre. Je passe outre. Je ne vais pas passer à l'autre. Parce que je crois encore que les gens vont vous capturer. Au début, je faisais comme ça. La prochaine. Je faisais comme ça. Je répondais même, mais en fait, je n'étais pas du tout accueillie dans ma réponse. Donc, je me dis, ben je m'ai servi. Vous voyez, comme c'est complètement paradoxal, le web, l'internet, nous propose une profusion d'informations en tous les domaines. C'est absolument ahurissant ce qui existe aujourd'hui. donc, il y a une espèce comme ça d'image, d'ouverture au monde totale, mais en fait, dans nos usages, et les algorithmes nous y aident, on se renferme. On se renferme sur nos propres petits mondes. Ce n'est plus des réseaux sociaux. Et ces petits mondes, pour nous, c'est la vérité. il y a un moyen de passer outre dans Facebook parce qu'ils nous mettent toujours les informations à la une. C'est-à-dire, les personnes avec qui on est en interaction très souvent. Donc, c'est ceux-là qui apparaissent alors qu'on peut cocher un élément sur le fil d'actualité qui s'appelle le plus récent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne voient plus, en fin de compte, on peut voir ce qu'ils ont publié à la seconde près, un peu comme un fil de Twitter. C'est vrai qu'il faut avoir le réflexe d'aller sur le plus récent pour des nouvelles de certaines personnes et tout est par défaut à la une. voilà, c'est un truc comme ça. Et comme disait Sébastien, oui, faisons des recherches carrément différentes pour un peu perturber l'algorithme et c'est ce que nous avait conseillé de Mille Cardon il y a deux ans quand on a fait une controverse en fin 2016, je crois, en fin 2017. Il faut l'algorithme, il faut jouer avec lui, il faut lui poser des questions, faire des recherches qu'on n'a jamais faites pour que son système soit si bizarre, pourquoi il cherche autre chose et voilà et en même temps ça nous permet aussi de faire autre chose. Donc il faut hacker l'algorithme dans ses usages. C'était un des conseils qu'il nous donnait. C'est pas sûr, c'est pas sûr. C'est beaucoup de temps perdu. Surtout bien évidemment mais c'était un des deux. C'est plus des réseaux sociaux, c'est des réseaux communautaires. Donc il faut dire le mot puisque en fait la société, on peut imaginer que c'est un ensemble de personnes relativement conséquents. Non, là, on bastule sur des communautés. Les gens... Des communautés qui vont aller et on peut aller vers le communautarisme. Donc on change... Alors forcément... 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 Forcément, les GAFAM, donc Amazon, Facebook, Google, ils ont bien compris que ça poserait une problématique. D'où ça ? L'éthique. L'éthique des algorithmes. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire ? Alors vous voyez, l'industrie s'est mobilisée pour façonner la science, la morale et les lois de l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas n'importe qui qui le dit, c'est Yoshihide Benkler. Yoshihide Benkler, il a écrit un livre qui s'appelle La richesse des réseaux il y a une quinzaine d'années. C'est une sommité mondiale. Alors là, pour le peu, c'est quelqu'un que j'ai vraiment lu autour des usages sociaux, du collaboratif. Yoshihide Benkler, c'est ce qu'il déclare. Il le déclare, mais non seulement il le déclare, mais il le montre. Et je vous ai donné deux exemples. En janvier 2019, la National Science Foundation, c'est-à-dire le, je voudrais le dire, le ministère scientifique, le ministère des sciences américain, eh bien, Amazon veut entamer un partenariat pour mettre en place des laboratoires de recherche autour de l'éthique, l'éthique des algorithmes. Donc on se dirait, ils sont sympas à Amazon quand même. Ils ont pris cette décision de réfléchir à l'éthique des algorithmes. Vous voyez ? Pour Yoshihide Benkler, ce n'est pas une solution. Deuxième exemple, plus concret encore, en mai 2019, donc c'est maintenant, eh bien, Facebook a versé 7,5 millions de dollars à l'Université technique de Munich pour créer un centre sur l'éthique de l'intelligence artificielle. pour Yoshihide Benkler, c'est tout simplement la manipulation des grandes multinationales qui veulent paraître éthiques et qui vont donc orienter, finalement, les recherches sur l'éthique. Et donc, ce que dit Yoshihide Benkler, c'est qu'il est urgent qu'on fasse appel à des experts extérieurs et totalement indépendants et que notamment les gouvernements engagent des experts indépendants. C'est un peu la même chose dans la pharmacie, dans les laboratoires pharmaceutiques où il y a le faux expert, l'expert qui vous déclare à la Commission européenne que le glyphosate n'est pas dangereux. Vous voyez, c'est les mêmes logiques, c'est les logiques de lobbying et tout de suite, tout de suite, on voit très bien que d'ores et déjà, les multinationales vont toutes créer des centres d'éthique autour de la morale, de l'éthique, de l'intelligence artificielle. Voilà. Vous voyez, c'est une citation de Yoshihide Benkler, une université abdique son rôle central lorsqu'elle accepte un financement de l'entreprise pour étudier les implications morales, politiques et juridiques des pratiques qui sont au cœur du modèle d'affaires de cette entreprise. Vous voyez ? C'est très fin comme analyse. J'ai parti. Mais c'est réel. J'ai parti, absolument. Voilà. Alors, ça, c'est un autre exemple. Ça, j'ai halluciné. J'ai appelé ça la technologie de survie. Donc, c'est Waze. Je rappelle que Waze appartient à Alphabet, c'est-à-dire à Google. Les gens qui utilisent Waze, d'ailleurs, n'ont pas forcément conscience. WhatsApp, c'est Facebook, mais là, c'est Google. Et sur Waze, maintenant, Waze peut, aux États-Unis, vous indiquer si vous rentrez dans un quartier dangereux, sensible. Vous voyez ? Donc, ça veut dire qu'on stigmatise la géolocalisation. Socialement, on stigmatise le phénomène de géolocalisation. Ça veut dire qu'on déclare que tel quartier ou tel quartier, que Waze va nous dire ne rentre pas dans ce quartier, il risque d'arriver des choses. Et c'est l'intelligence artificielle qui est censée nous le dire. Voilà. Ça, c'est comme pour moi quand même une vraie problématique parce que ça veut dire que là, on fait de certains territoires, des territoires, et c'est l'intelligence artificielle qui nous le dit, donc on va le croire. On va le croire. Voilà. L'algorithme nous habitué à ses usages parce qu'il nous protège, nous rend dépendants du traitement de ses données. L'algorithme ne nous aide pas à trouver d'autres solutions, il nous conforte dans son système. Et nos usages d'Internet, c'est ça. On est tous confortés et enfermés dans le système. Je vous ai mis une petite photo d'un véhicule autonome. très récent. Je n'ai pas pu lire l'article entier mais c'est un article qui date d'hier dans Le Monde. Donc c'est Charles Publier qui est un chercheur en communication qui déclare, qui nous dit que les moteurs de recommandations font plus qu'influencer nos choix, ils modifient nos goûts. C'est-à-dire que justement, on ne va pas reparler de ce qu'on parlait tout à l'heure sur Facebook, mais nos goûts sur YouTube, c'est-à-dire ça façonne nos goûts. Les algorithmes vont commencer à nous façonner, à nous façonner nos envies, nos émotions, nos goûts. C'est un des dangers. Je ne sais pas si on va y aller à outrance, mais en tout cas, c'est un véritable danger. On peut se déconnecter. Oui. Le problème, c'est oui, on peut. Tu le fais ? C'est vrai. T'en as pas tout. T'en as pas. Qu'est-ce qu'on te met si tu te déclates et que tu n'as plus de crédit, tu n'as plus de boulot, tu n'as plus de machin de... Et tu as un petit qui m'a marre et tu penses pas au bout de l'autre. Quand c'est des caméras, quand c'est des caméras, qu'il n'y a pas dans les magasins, par exemple, qu'on a un soir, si ils éclatent dans le magasin, pour pouvoir nous proposer après, ils sont en sens en sorte, ils sont 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 en sorte, qu'il n'y a pas dans les magasins. tout le paradoxe, c'est la prochaine, le paradoxe de l'intelligence artificielle qui va au monde, elle ne peut pas se passer du monde. C'est un paradoxe, elle ne peut pas se passer. Et c'est... Je vais donner une citation de Yann Lecune, de Yann Lecune, alors là, un des pionniers de l'intelligence artificielle. C'est un des pionniers de l'intelligence artificielle. Et que quand même, vous voyez, il a un des acteurs qui n'ont appelé l'intelligence artificielle sur Facebook et lui-même le dit. On est très loin de reproduire le phénomène. On en est très loin. Donc il faut arrêter de fantasmer. Il y a la science-fiction qui peut fantasmer. Même la nation peut fantasmer.